On est dans une transformation qui est absolument incroyable. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'automobile et je pense que les cinq dernières années que j'ai vécu, j'ai jamais autant vécu de transformation que ce que j'avais vu avant dans les 25 années. Donc c'est en train d'accélérer avec une vitesse incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'électrification, on a la digitalisation, on a demain la conduite autonome qui va arriver et tout ça c'est en train de bouleverser notre monde. On a les nouveaux acteurs qui arrivent, on a Tesla, on a des marques chinoises et nous en fait le groupe Volkswagen, il faut qu'on se réinvente. Donc on a une nouvelle stratégie, ça demande de la préparation. Nous il faut qu'on s'investisse, qu'on ait des véhicules qui correspondent aux besoins des clients donc plus d'autonomie, la recharge plus simple mais il faut aussi que l'ensemble de l'écosystème fasse son forme. Il faut que l'État continue à démocratiser avec les capacités de se recharger. Les recharge à domicile mais surtout quand on n'est pas à domicile, ça c'est absolument clé. La stratégie c'est bien mais il faut aussi des hommes et des femmes et puis il faut aussi que nos écosystèmes se transforment. C'est pour ça que voici ces personnes qui vont nous rejoindre bientôt, il faut qu'elles intègrent le véhicule électrique non pas comme un risque mais comme une opportunité. Ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a 30 ans j'étais à leur place et finalement dans une carrière on a toujours des interrogations, des choix et finalement c'est toujours bien d'avoir un parrain vers qui vous retourner pour dire que tu en penses ou quel est ton vécu. C'est une bonne manière de pouvoir échanger avec des étudiants. A la fin le choix c'est eux qui le feront et ce qui est important c'est qu'il n'y a pas de carrière type. Chacun veut se construire comme il veut en fonction des opportunités, en fonction de ses intérêts mais je suis persuadé qu'ils vont avoir un million-tend de l'evolvement.